bref ici j'ai 24 ans j'ai commencé au foot à l'âge de 6 7 ans en région parisienne au lila ensuite j'ai joué au lila jusqu'à l'âge de 16 ans je crois ouais c'est ça du coup je suis allé au psg ensuite j'ai fait un an au psg en 17 nationaux et du psg signé à tour au centre de formation et voilà bah j'ai fait toutes mes classes au tour lc j'ai commencé en pro là-bas et voilà j'ai enchaîné les saisons en ligue 2 et grâce à ça j'ai été transféré en sco danger il ya deux ans malheureusement à mon arrivée je me suis blessé longtemps du coup j'ai pas eu le temps de jeu que je voulais et que lui aussi voulait et voilà maintenant je vais me relancer à l'us et l'us et l'akirk sur le plan collectif c'est un club qui vient de retrouver à la ligue 2 du coup le premier objectif c'est de se maintenir et une fois cet objectif là sera atteint bah pourquoi pas plus et pour moi c'est enchaîné les matchs et surtout à mon poste c'est c'est pour ça je suis venu ici puisque j'étais un peu j'étais considéré comme un défenseur polyvalent parce que je suis joué aussi latéral mais maintenant j'ai 24 ans j'ai presque 100 matchs professionnels du coup je m'installe à un poste et c'est défenseur central de ce poste là je suis un joueur rapide défensivement je pense que c'est mon gros point fort et même dans les 1 contre 1 et dans le placement d'aller couverture et au niveau du la progression ce qui m'a ce qui a fait que deux fois j'étais latéral bah mon jeu de tête surtout et voilà moi je pensais c'est ça va grosse mort de la progression c'est au niveau du jet de tête et après temporiser on va dire mais vu que latéral et défenseur central c'est deux posées différents c'est deux comportements différents mais après ça c'est avec l'enchaînement des matchs donc j'ai pas peur pour ça et voilà je connaissais billy et joris après elle avait certains j'avais joué contre eux mais je connaissais le staff surtout et franchement c'est un bon groupe c'est surtout ce que je peux retenir retenir de ce groupe c'est qu'il n'y a pas d'égo et c'est important puisque moi j'ai eu l'expérience j'ai connu des vaisseurs et je pense que c'est ça qui fait la différence ils tirent tous vers dans le même sens et c'est ce qui a fait qu'ils sont montés en ligue 2 la saison dernière 100% je dirais non je pense plutôt 60 parce qu'en fait j'ai une semaine de retard parce que je suis arrivé après et voilà non franchement pas à 100% je suis bien physiquement j'ai pas avec le confinement j'ai pas perdu mais je pense que faut enchaîner les matchs et là je serai à 100% du coup ça va venir faut travailler c'est tout ouais exactement le plus important là après faut gagner que ce soit l'entraînement ou un match faut gagner mais le plus important c'est construire l'équipe qu'ils soient défensivement offensivement trouver les repères parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et du coup faut trouver les repères et voilà c'est surtout ça le plus important je pense dans les matchs et de préparation on se répare au championnat donc il ya la mentalité de gagner d'une et surtout les automatismes à trouver que ce soit offensivement ou défensivement c'est ça le plus important je pense au delà du résultat chez moi chez moi de temps en temps je sors je vais au resto comme une personne normale quoi je suis chez les magasins je vais au cinéma voilà je suis comme ça après je suis un gars imposé ça veut dire 3 car je t'enche plus chez moi et je reste avec ma famille mes amis